De la précarité à la stabilité. Tamari, Alexandre et Jonathan, anciens allocataires du RSA, sont employés dans un cabinet de comptabilité ou chez un fleuriste. Un changement possible grâce au contrat aidé mis en place par le département. Spécifiquement ce qu'apporte le département, c'est d'abord une prise en charge de 46% du montant brut du SMIG par mois et il apporte aussi un accompagnement parce qu'il faut accompagner l'employeur, il faut accompagner l'allocataire du RSA qui reprend ses marques dans un nouvel emploi. Le contrat aidé commence par une période de stage d'un mois puis se poursuit par un CDD de six mois avant d'être prolongé par un CDI. Un système gagnant pour ces entreprises qui peuvent former une personne en touchant peu à leur porte-monnaie. Cette aide a été déterminante pour l'embauche de ces personnes car sans cette aide on n'aurait pas pu les former et on n'aurait pas pu tout simplement les prendre. Autrement je n'aurais pas fait, je n'aurais pas pu. Donc je l'ai fait et en même temps je lui apprends un métier. Je lui transmets exactement tout ce qu'il y a à savoir dans un métier de floriste et vraiment de l'artisanat pur. En quelques mois, Tamari, Alexandre et Jonathan sont passés d'un statut précaire à un CDI. Un parcours qui n'a pas été simple mais qu'ils savent apprécier aujourd'hui. Pour moi j'ai eu beaucoup de mal à avoir ce lien, ce contact, de remettre les pieds dans le monde vraiment du travail. A mon avis, il faut que tu es vraiment motivé et que tu trouves un emploi toi-même parce que c'est très long avec bon emploi. Je me sens super bien, je suis motivé, je suis passionné, j'aime ce que je fais. J'ai une meilleure stabilité aujourd'hui. Au total 22 000 personnes sont allocataires du RSA en Isère et 180 personnes ont bénéficié de ces contrats aidés depuis avril 2021.